Aujourd'hui nous accueillons Jean-François Héon, directeur de la société cinéval courtier en syndic. Alors bonjour Jean-François. Bonjour Isabelle. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter le métier de courtier en syndic ? Le métier de courtier en syndic est un métier jeune qui est né en 2011. Le principe est d'être un intermédiaire entre des copropriétaires et des syndic de copropriété. Ce métier est né d'un constat lié à l'absence de courtier sur cette activité de syndic de copropriété. A contrario nous avions effectivement des courtiers en assurance, nous avions des courtiers en prêt bancaire, nous avions des courtiers en automobile. Ceci étant l'absence de courtier sur l'activité de syndic de copropriété était un besoin. Les copropriétaires avaient beaucoup de difficultés à retrouver des syndics face à des complexités notamment contractuelles et des complexités comment dirais-je de proximité. Pouvez-vous nous rappeler les dispositions de la loi Allure en matière de mise en concurrence du mandat de syndic ? La loi Allure est arrivée en mars 2014. Nous avons une normalisation du contrat de syndic qui est arrivé en juillet 2015 et dispositif de la loi Macron qui est arrivée en août 2015. La loi Macron a précisé la mise en concurrence obligatoire des contrats de syndic tous les trois ans. Cette obligation repose sur le conseil syndical de l'immeuble. Toutefois il est possible pour les conseils syndicaux de se faire exenter de cette obligation de mise en concurrence. Si effectivement le syndic répond aux besoins de l'immeuble, n'est pas forcément nécessaire effectivement de faire cette mise en concurrence. Toutefois cette mise en concurrence elle est ouverte à tous les copropriétaires qui souhaiteraient intervenir dans la gestion de l'immeuble pour pouvoir effectivement faire leur propre mise en concurrence. Avez-vous quelques conseils à donner à nos copropriétaires pour choisir un bon syndic ? Pour définir et pour choisir son bon syndic, attention il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier piège consiste effectivement à prendre un syndic que l'on connaît par ailleurs. Bien souvent des copropriétaires estiment connaître un autre syndic sur un autre immeuble et ont tendance effectivement à le solliciter pour reprendre la gestion d'un autre copropriété. Attention, ce qu'on appelle la référence active n'est pas forcément bonne conseillère en la matière. La définition d'un syndic elle est complexe. Il faut savoir identifier les besoins de l'immeuble avant même de rechercher un syndic. Tous les syndics ne correspondent pas à des besoins spécifiques d'un immeuble. Je prends quelques exemples. Un syndic peut très bien fonctionner sur un immeuble classique type immeuble osmanien mais peut très bien ne pas avoir d'expérience en matière d'immeuble neuf. Donc vous pouvez très bien connaître un très bon syndic sur un immeuble osmanien qui ne saura pas répondre aux besoins d'un immeuble neuf. Au même titre que vous pouvez effectivement avoir sur certaines copropriétés des immeubles sans personnel, sans employé d'immeuble ou sans gardien et reprendre le même syndic qui n'aurait pas l'expérience de la gestion du personnel et l'appliquer sur un immeuble qui aurait effectivement cruellement besoin. Donc le risque potentiel est important. Donc attention avant même de choisir un syndic définissez bien les besoins de l'immeuble, définissez bien les caractéristiques de votre copropriété et choisissez le syndic après. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les grands ensembles ? Les grands ensembles c'est un point important. Il faut savoir que peu de syndics sur le marché sont en capacité de gérer des gros ensembles. Certains syndics se lancent dans la gestion des grands ensembles par opportunisme. Mais attention, ce sont des copropriétés qui sont complexes. Complexes par le nombre d'interventions, complexes par le nombre de collaborateurs à gérer, notamment les salariés, complexes par la technologie qui peut être en place, complexes par ce que l'on appelle la gestion de la pathologie des bâtiments, c'est-à-dire notamment soit effectivement l'entretien ou soit certaine modernisation qui serait susceptible d'être effectuée sur ce type d'immeuble. On a beaucoup de copropriétés aujourd'hui des années 70-80 qui nécessitent des travaux notamment d'isolation thermique, qui génèrent effectivement des travaux complexes. Tous les syndics ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à cette demande. De plus, les syndics qui sont en capacité de prendre des grands ensembles sont des syndics qui sont organisés avec des collaborateurs et des services dédiés. On ne choisit pas des syndics de n'importe quelle taille pour des ensembles effectivement importants. Merci Jean-François pour ces explications et toutes ces précisions. Merci Isabelle. Vous allez pouvoir retrouver ces informations sur le site de cinéval.fr et également sur le site de monimmeuble.com. A très bientôt ! Musique 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 Musique